Musique ... Léodroin a visité l'église de la Fosse sur la commune de Pugnac en 1849 attirée par la réputation d'une église considérée par les spécialistes comme l'une des plus belles de la région. Léodroin en décrit d'abord, comme d'habitude, le plan primitif. Très simple, dit-il, quoique ne manquant pas d'intérêt, il se composait d'une seule nef qui ne paraît point avoir été voûtée. D'un cœur voûté en coupole au-dessous du clocher et d'un sanctuaire voûté en cul-de-four, ces deux dernières parties étant plus étroites que la nef. Il décrit ensuite la façade, coupée horizontalement en deux parties par une corniche supportée par des maudillons sans moulure. La porte romane, dont un avant-corps très saillant, lui paraît avoir été retouchée au XIIIe siècle. Mais pour lui, la partie la plus belle de l'église est le clocher au-dessus de la coupole. Le sous-bassement formé d'un mur très épais garni de contreforts solides fait valeur le premier étage qui est remarquablement beau. Étage carré, percé sur chaque face de trois magnifiques fenêtres, composées chacune de deux arcades, en retrait reposant de chaque côté sur deux colonnettes élégantes. Il détaille la sculpture et le décor, car, dit-il, « Je n'ai vu cette disposition nulle part ailleurs ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada